Depuis deux ans, une journée internationale de la forêt a été instituée pour sensibiliser le public au développement durable. On nous fait planter des arbres, c'est très bien, mais qui devrait-on le plus sensibiliser ? Qui déforeste partout dans le monde, contre la vie des peuples, qui se battent pour sauver leur forêt ? Ce 21 mars, premier jour du printemps, est proclamée depuis l'année dernière par l'ONU, journée internationale de la forêt. A cette occasion, de nombreux acteurs se réunissent pour faire découvrir au public les notions de développement durable et équilibre entre les enjeux économiques, sociaux et écologiques. On y trouve les interprofessions France Bois Forêt et France Bois Région, qui regroupent les propriétaires et gestionnaires forestiers, les pépiniéristes forestiers français, les éditions NATAN, l'Office National des Forêts, bien sûr, et quelques autres fédérations. Le tout soutenu, bien évidemment, par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Activité phare du projet, l'opération Plus d'arbres, plus de vie, qui consiste à faire planter au public des arbres pour créer une synergie entre les différents acteurs qui gravitent autour de la forêt. Une belle journée, donc, pour montrer que tous ces gestionnaires n'en ont pas rien à foutre, des animaux sauvages, des plantes, des rivières. Oups, je vais trop loin. Ils n'en ont pas rien à foutre de la notion économique de développement durable. Quoique, ce n'est pas comme si, partout en France et dans le monde, se généralisait les coupes rases, évinçant la totalité de la biodiversité pour alimenter la filière industrielle. Ce n'est pas comme si, toutes les deux secondes, la déforestation avancée de l'équivalent d'un terrain de football mettait en danger des milliers d'espèces animales, des centaines de millions de personnes et l'équilibre climatique mondial. Ce n'est pas comme si, nous n'étions pas déjà au courant. Ce n'est pas comme si Greenpeace se battait depuis des années contre l'importation illégale de bois tropical, qui représente entre 15 et 30% du bois commercialisé dans le monde, 140 000 tonnes, rien que pour la France. Pour une valeur totale de 11 milliards de dollars, une valeur équivalente au business de la drogue. Ce n'est pas comme si, une centaine de chercheurs venaient de publier une étude sur 30 ans qui prouve que la forêt amazonienne absorbe moitié moins d'émissions de CO2 qu'il y a 20 ans. Conséquence catastrophique, puisque le carbone va s'accumuler dans l'atmosphère, accélérant encore le réchauffement climatique et la sécheresse, eux aussi responsables de 30% de la mortalité des arbres, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme si la France contribuait à la création du barrage hydroélectrique de Belo Monte au Brésil, comme si elle contribuait à la création d'un lac de 516 km² qui déplacera 20 000 personnes pour une puissance maximale de 11 000 MW au mépris de la biodiversité, pour le développement et l'industrialisation du pays. Ce n'est pas comme si la France, à bien plus petite échelle, connaissait une multitude de luttes comparables à Sievens, Roybon ou encore Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas comme si actuellement la loi sur la biodiversité était discutée, ou devrais-je dire bafouée, à l'Assemblée nationale, qui vient encore de supprimer les articles sur la restauration des systèmes aquatiques, des sites des zones humides et de la biodiversité liées à ces milieux. Ce n'est pas comme si elle venait de supprimer l'article reconnaissant les animaux sauvages comme des êtres doués de sensibilité, qui ne doivent pas être intentionnellement tués, blessés et capturés. Alors, messieurs les politiques et les gestionnaires, nous ne prendrons plus de pincettes pour vous dire d'arrêter de nous prendre pour des cons, pour vous dire que nous voyons clair dans votre jeu et que si la folie financière vous emporte, nous nous battrons jusqu'au bout pour la forêt et pour la terre.